Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Moderne Guitare. Alors aujourd'hui, une vidéo plutôt courte, puisque je vais tenter de vous faire comprendre les modes en maximum 5 minutes. Alors dans cette vidéo, on ne va parler que des modes diatoniques. Les modes diatoniques que l'on peut également appeler modes ecclésiastiques, modes anciens ou encore les modes de la gamme majeure. Même si cette dernière appellation est un peu tendancieuse, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller visionner la vidéo beaucoup plus longue que j'ai faite à ce propos. Dans un premier temps, je vais vous donner une définition claire et simple de ce que sont les modes, ce que c'est qu'un mode. Et la définition la plus simple que je puisse vous donner, c'est celle-ci. Un mode, c'est la répartition des tons et des demi-tons dans l'intervalle d'une octave. Pour comprendre ça de manière simple, j'ai préparé un petit visuel qui va vous aider. Alors ici, dans ce schéma, c'est tout simple. Nous avons en rouge la note de départ. Et ensuite, nous avons les tons symbolisés par les carrés bleus et les demi-tons symbolisés par les cercles jaunes. Et si on suit la définition d'un mode que je viens de vous donner, eh bien ici, pour symboliser un mode, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'alterner entre des carrés bleus et des ronds jaunes. Et là, c'est facile, c'est un peu comme à la maternelle, il suffit d'alterner les gommettes de couleurs. Mais précision très importante, nous sommes dans une échelle diatonique, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se faire succéder deux cercles jaunes. Autrement dit, je ne peux pas avoir deux demi-tons consécutifs. Alors je précise encore une fois, c'est uniquement quand on parle des modes diatoniques. Mode ionien, de rien, etc. Donc c'est parti, tout de suite, premier exemple. Je vais faire un peu au hasard et je vais prendre, par exemple, un carré bleu, ensuite un demi-ton, ensuite encore un carré bleu, un carré bleu, un demi-ton, et enfin je termine par un ton. Voilà, donc ça, en soi, ça constitue un mode, puisque j'ai réparti des tons et des demi-tons. Alors maintenant, si on associe des notes pour être un peu plus concret, et bien je vais partir d'un DO, plus un ton, je vais avoir un RÉ, plus un demi-ton, je vais avoir un MI bémol, plus un ton, je vais avoir un FA, plus un ton, je vais avoir ici un SOL, plus un ton, je vais avoir un LA, plus un demi-ton, je vais avoir un SI bémol, et SI bémol plus un ton, et bien je retombe sur le DO, qui constitue donc mon octave entre la note de départ et la note d'arrivée. Et donc ça, c'est le schéma, la répartition de tons et de demi-tons, qui correspond au mode dorien. Alors après, le problème, ça va être évidemment d'apprendre la répartition des tons et des demi-tons de chaque mode diatonique. Bon, là, en 5 minutes, on ne va pas avoir le temps de tous les faire. Allez, deuxième exemple. Donc, je vais enchaîner 3 tons, ensuite, un demi-ton, ensuite, 2 tons, et finir par un demi-ton. Là, pareil, on va mettre des notes dessus, toujours à partir de DO. Donc, on a DO, plus un ton, on a RÉ, plus un ton, on a MI, plus un ton, on a FA dièse, plus un demi-ton, on a SOL, plus un ton, on a LA, plus un ton, on a SI, et enfin, plus un demi-ton, on retombe sur notre DO. Et ça, c'est la répartition qui correspond au mode lydien, avec sa note caractéristique, qui est l'intervalle de quartes augmentées entre le DO et le FA dièse. Alors, petite précision, ici, je suis parti de la note DO, mais je pourrais partir de n'importe quelle autre note, ce serait pareil, j'obtiendrai toujours un mode lydien, puisque la répartition des tons et des demi-tons est la même. Exemple, si je pars de SOL, je vais avoir les notes suivantes. Voilà, donc j'aurai les notes SOL, LA, SI, DO dièse, RÉ, MI, FA dièse et SOL, qui constituent donc un mode lydien sur SOL. Voilà, j'espère que cette vidéo était suffisamment claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller regarder la vidéo plus longue que j'ai réalisée sur les modes, ainsi que toutes les autres vidéos dans la playlist mode sur la chaîne. En attendant, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage vivement à le faire. Je vous encourage également à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Allez faire un tour du côté du site internet moderneguitareonline.com et d'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501